donc un duo autre bouton à ce mi supprimer les lignes mais un supprimé chlyne ouah diana le bouton supprimer adh qui supprime il est juste la ligne les sélections donc la britannique sélectionner plusieurs lignes à la fois on clique à la bouton supprimer supprimer les gars les lignes des sélections ma fait à basse en de courant le bouton adhèche n'est qu'il y en a l'eau qu'elle intérieure ya ni la ligne courante point index qu'elle récupère ou l'indice de la ligne sélectionnée ou qu'elle n'aille tout la fonction roue mouvat quant à ouah l'indice de l'alli l'ébranine supprimer donc on voit la ligne courante puisque l'a sélectionnée xa donc d'abord on a développé autre bouton supprimer donc on a un délo supprimer les lignes sélections supprimer les lignes sélectionnées donc on clique y a la bouton diana en un délo supprimer les lignes sélectionnées donc data grid view oh c'est à la bouton diana en ellen qui est lignes sélectionnées à la bouton diana Et on l'a dit ce n'est pas pour H J'ai pas pour les objets J'ai pu faire pour H Donc on a fait juste, on a d'un DataGridView point point yash Reuse point Remove Remove, c'est un paramètre c'est le lien qui est supprimé on a supprimé DataGridView1 puis il y a le lien parmi les liens qui sont sélectionés car c'est le lien il n'y a pas le lien il n'y a pas le lien il n'y a pas le lien donc on a supprimé parmi les liens de DataGridView1 c'est le lien c'est le lien on a supprimé on a supprimé on a supprimé r1 r2 comme vous avez vu on va supprimer r1 ou R1 on a supprimé c'est le lien on a supprimé on a supprimé on a supprimé qui a marouillé que 3 produits de l'eau là où qu'il s'y a eu dans des R1, R2, R3, 3 fois, 2 fois. Donc, ce n'est qu'on a donné là-bas ? D'abord, on va sélectionner. On va sélectionner R4 et R7. Donc, on va s'envoyer la liste d'abord d'y aller, on va aller le cache R1, on va aller le cache R4 et on va aller le cache R7. On va cliquer à la supprimer, donc là, il y a R1 maquinage, R4 maquinage et R7 maquinage.